Très joli succès pour le Téléthon 2014 à Lusson. Une fois encore, différentes associations se sont mobilisées tout le week-end à travers différentes actions. Et à l'heure des premiers bilans, on pouvait être satisfait de l'élan de générosité. Eh bien, un bilan très positif cette année, puisque pour la première fois, enfin hier soir, les chiffres annoncés étaient de plus de 11 000 euros. Donc on a dépassé le cap des 10 000, qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Et ce qui est paradoxal, c'est que malgré tout, on sent un petit peu moins d'activité dans le cadre du Téléthon, un peu moins de manifestations, mais en fait, beaucoup plus de générosité. À Lusson, les festivités ont donc débuté au Théâtre Milandi, vendredi soir, avec une soirée éclectique placée sous le signe de la bonne humeur. Conduite de main de maître par Johan Poirot et Marc Pasquier, cette soirée a permis d'applaudir, entre autres, les blues de la chanson. Allez, allez, donnez-le de vie, vous en serez tous remerciés. Dans toute la France, on se mobilise pour battre le bord des records. Le ring lucenné. Les dagues du cardinal. L'atelier danse. Ou encore Ada. Et le public est venu plus nombreux que l'an passé. Alors oui, le bilan sur Lusson est somme toute positif, parce que sur le Milandi, la première année, on estime à peu près une petite centaine de personnes qui ont adhéré à cette soirée qui est vraiment formidable, où les associations s'intègrent et participent pleinement. Et en fait, cette année, on était un peu plus de 140 personnes. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui commence à prendre de tournure et qui devrait monter en puissance dans les années qui viennent. Sans oublier, bien sûr, Train de Vie en deuxième partie. De son côté et fidèle à la tradition, le handball club Lussonné a également proposé une animation, celle du Moulin Rocher, avec match de hand et démonstration de twirling avec le club de Mareuil. Et puis samedi, c'est tout le Sud-Vendée qui s'est mobilisé à travers une très belle et très impressionnante opération, le mototon. Plus de 1000 motards ont en effet pris la route au départ de Fontenelle-Comte, samedi, pour une balade de 4 heures à travers les routes sud-vendéennes. Une opération à laquelle participaient le maire de Lusson et son homologue fontenésien. À présent ici, aujourd'hui, par solidarité, la ville de Fontenelle-Comte est aujourd'hui une ville ambassadrice du Téléthon. Et donc, avec le maire de Fontenelle-Comte, nous allons faire le défilé du mototon où vous voyez derrière, il y a plusieurs centaines, voire un millier de motos. Et tout simplement pour participer à ce grand élan et montrer que les villes du Sud-Vendée sont généreuses et veulent aider toutes les personnes qui sont dans la misère et en particulier à cause de la maladie. Différentes opérations se sont poursuivies durant le marché de Noël de Lusson ce week-end, comme la vente de bûchettes des boquins ou encore la vente de ballons. Des ballons qui se sont envolés dimanche soir, apportant un message d'espoir à tous les malades. Un très beau Téléthon donc.